Donc en dernier lieu, nous allons traiter une fonction définie par une intégrale. Donc la fonction est définie par la formule suivante, l'intégrale de 1 jusqu'à t, de u²-1 sur u²-1 du, d'accord ? Avec, donc, au voisinage de 1 à l'ordre 4. Avant de commencer, on nous demande, on peut trouver le développement limité au voisinage de 1. Donc le voisinage de 1, c'est différent de le voisinage de 0. Donc le u, il est au voisinage de 1, bien sûr. On va l'écrire sur la forme de 1 plus h. Et du coup, mon expression, elle devient l'intégrale de 0 à t-1. Ici, j'opère un changement de variable, et donc les changements de borne, ils en découlent, d'accord ? De h² plus 2h sur h² plus 2h plus 2. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut signaler, pardon ? Il faut signaler que je recherche un développement limité d'ordre 4. Et j'ai une fonction définie par une intégrale. Donc, ce qui se trouve au milieu de l'intégrale, je dois le développer à l'ordre 3. Comme ça, quand j'intègre, j'ai des puissances qui sont inférieures ou égales à 4. On est bien d'accord ? OK. Donc, commençons par simplifier ce qui se trouve au milieu de l'intégrale à l'ordre 3. Donc, développons l'ordre 3, l'expression suivante. h² plus 2h sur h² plus 2h plus 2. C'est égal à quoi ? h² plus 2h. On va factoriser le dénominateur par 2. Comme ça, on retrouve une expression que l'on connaît. D'accord ? Donc, on connaît le développement limité de 1 sur 1 plus grand x au voisinage de 0. Et ici, on a pu l'identifier dans notre formule. Donc, développons pour retrouver un développement limité à l'ordre 3. Je signale quand même que, puisqu'on a une multiplication, si on veut un développement limité à l'ordre 3, il suffit de développer un développement limité à l'ordre 2 du dénominateur. Parce que, quand je vais multiplier par la première partie, h² plus 2h sur 2, j'ai un degré qui s'ajoute au moins. D'accord ? Donc, je ne vais pas développer à l'ordre 3. Le dénominateur, je vais le développer seulement à l'ordre 2. Comme ça, la puissance de 2, au pire des cas, elle va se multiplier par h², j'aurai un petit tout de h à la puissance 3. Et quand elle se multipliera par h, j'aurai un h puissance 3, pardon. C'est ce que je veux. Donc, développe-moi l'ordre 2. 1 sur 1 plus h² plus h. Donc, je connais le développement limité de 1 sur 1 plus x. 1 sur 1 plus x av de 0, c'est égal à quoi ? C'est égal à 1 moins x plus x² moins x puissance 3, etc. Ce qu'on va essayer de faire pour h² sur 2 plus h. Donc, ce qui me fait 1 plus h² sur 2 plus h. Pardon, c'est un moins ici. Moins. Donc, plus. Je vais l'ouvrir au carré. Quand je lève cette partie au carré, les seuls termes qui sont de puissance inférieure ou égale à 2, c'est-à-dire qui concernent mon développement limité à l'ordre 2, c'est un h². Et donc, je m'arrête ici. Plus petit h². Donc, maintenant, simplifions ce qu'on a trouvé. Donc, h² plus 2h sur h² plus 2h plus 2. C'est égal à quoi ? C'est égal à 1,5. h² plus 2h fois. Donc, 1 moins. Moins h² sur 2 plus h² sans frais. 1 plus h² sur 2. Moins h. Plus petit h², bien sûr. Ok ? Donc, moi, je veux un développement limité à l'ordre 3. Je vais simplifier. Ce qui me fait 1,5. h² plus 2h. Donc, plus h puissance 4. Ça ne m'intéresse pas sur 2. Par contre, j'ai plus 2h puissance 3 sur 2. Ce qui me fait h puissance 3. D'accord ? Moins h puissance 3. D'accord ? Moins 2h². Plus, bien sûr, petit h². Donc, h puissance 3. Et ça, c'est égal à quoi ? À 1,2000. Donc, le h², il va se soustraire à moins 2h². Donc, j'aurai moins h². Donc, le h³, il va se soustraire avec h³. Donc, plus 2h plus petit o de h³. Donc, c'est égal à quoi ? C'est égal à h. Moins h² sur 2 plus petit o de h³. Donc, on intégrant de 0 à t-1. h² plus 2h sur h² plus 2h plus 2. Que vais-je trouver ? Je vais trouver mon expression que je cherche. Donc, c'est-à-dire, t-1² sur 2. Moins t-1 puissance 3 sur 6. Plus petit o. D'accord ? Petit o de h³. Donc, si je vais intégrer, ça fait un petit o de t-1 à la puissance 4. Donc, ça, c'est mon F2T et j'ai trouvé mon développement limité. Donc, j'espère que cette vidéo a été à votre go. Et que, donc, on va se retrouver dans de nouveaux cours de kazaku.com. A la prochaine.